Chers lédoniennes, chers lédoniens, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et joyeuse année 2022. J'ai en ce jour une pensée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés, qui souffrent de la maladie ou dont la vie a été chamboulée par la Covid. Pour cette année 2022, je suis résolument optimiste. Je souhaite partager avec vous ma confiance pour notre ville. En effet, depuis près de deux ans maintenant, nous vivons ensemble au quotidien une situation sanitaire inédite. Et face à elle, nous avons fait preuve d'une réactivité exemplaire. En témoignent par exemple les aides sociales adoptées dès 2020, les financements en faveur du monde de l'économie et le développement du centre de vaccination, l'un des tout premiers de France, copié à travers tout le pays. Vous avez également été nombreux et nombreux à fréquenter cette année, et plus particulièrement en décembre dernier, nos commerces, nos bars, nos restaurants, à qui je transmets également par cette vidéo tous mes voeux. Nous sommes retrouvés lors des différentes manifestations, sportives, au théâtre, au cinéma, au terme, au casino, ou encore lors du forum des associations au Parc des Bains en septembre dernier. Ce sentiment chaleureux de retrouvailles nous avait manqué. Je suis confiant et certain que nous pourrons prochainement nous retrouver à nouveau. Et je souhaite partager avec vous ce vœu d'espoir. Et sachez que la municipalité continuera en 2022 d'être à vos côtés, vers une sortie de cette crise que nous espérons prochaine. Lors de l'année écoulée, les agents de la collectivité ont été pleinement mobilisés au service de la population. Les missions qui leur sont confiées au quotidien ont été réalisées avec succès. La propreté de nos rues, les travaux de voirie, l'accompagnement dans vos démarches administratives, l'accueil de vos enfants, ou encore l'assistance aux plus démunis. Je leur remercie très chaleureusement pour leur dévouement, leur professionnalisme, pour les services qui nous rendent chaque jour. Et c'est grâce à ce même engagement, qui unit les agents et les élus de la ville, que nous abordons l'avenir et 2022 avec confiance. Les grands projets sur lesquels nous travaillons depuis 18 mois avancent. Quelques exemples. La végétalisation des cours d'école, avec les premiers travaux engagés à l'école Jacques Prévert. La continuité de la rénovation des classes et des communs au sein de nos établissements scolaires. La sécurisation des abords des écoles. La rénovation du parc entier. L'aménagement d'air de jeu dans certains quartiers. La réorganisation du carrefour vers le cimetière. Sans oublier, bien sûr, la modernisation de la gare, afin de la rendre plus accessible, plus attractive. En parallèle, la municipalité travaille auprès de la SNCF et du conseil régional à une offre TER plus développée. Tous nos projets et chantiers vous seront présentés dans le prochain L'Ons-Mag, qui sera distribué dans vos boîtes aux lettres à la fin du mois de janvier 2022. Vous l'aurez compris, nos projets ont pour objectif de faire de l'Anse-le-Saunier une ville apaisée, à taille humaine où il fait bon vivre. Une ville nature, qui respecte l'environnement et qui répond aux enjeux climatiques. Une ville solidaire, où l'assistance aux plus démunis n'est pas oubliée. Et enfin, une ville attractive et innovante proche de vous. C'est ensemble que nous construisons notre ville pour aujourd'hui et pour demain. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2022, ainsi qu'à vos familles. A très bientôt.